A travers mes recherches, je me suis rendu compte que toutes les épreuves que l'on vit en tant qu'adulte, épreuves de santé ou épreuves tout court, ce sont des répliques de quelque chose qu'on a vécu dans notre petite enfance ou qu'on a hérité, c'est-à-dire que... AVS avec Philippe Robichon Quel plaisir de vous dire à votre santé, bonjour, bienvenue Masterclass ce matin. Steve est avec nous, salut Steve. Salut Philippe, salut Natacha. Bonjour. Spécialiste en chirurgie esthétique de l'émotion, on l'a appris ça la semaine dernière. Si vous voulez un lifting des émotions, du cœur ou de la pensée, je suis là, je vous refais de toute façon Bogdanov. Ah non, avant ! Avant, juste avant. Arrêtez-vous avant ! Je m'arrête juste avant, pardon, c'est vrai. Karma Sutra, c'est l'air, vient de sortir en collector bientôt chez vous, vous le montrez à la caméra. Alors on est très très content, on va essayer de stretcher le temps ce matin puisque Natacha Calestrema est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, tellement heureuse de vous retrouver, bonjour Steve. Avec beaucoup de plaisir. Alors vous êtes petite fille de magnétiseur. Oui. J'ai envie de vous présenter comme ça parce que c'est presque suffisant pour le propos de ce matin. C'est bien résumé, c'est vrai que c'est dans mon ADN. Oui, c'est votre héritage, journaliste, auteur de livres à très grand succès, votre précédent livre est un triomphe et vous êtes là pour nous parler de « Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur » chez Albain Michel. Souvent un protocole c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Ah ! Je ne le voyais pas comme ça. C'est d'accord, c'est des trucs très formels. Ah oui, oui, oui. Et de journalistes, notamment pour Géomagazine et puis pour M6, les enquêtes extraordinaires. Et ces rituels chamaniques, ils m'ont sauvé la vie. On va peut-être en parler tout à l'heure. Et je les ai donc transformés en protocole, quelque chose de rassurant pour le côté cartésien de nos civilisations. Rassurant, moi j'ai bien aimé dans votre livre la stratégie SDF. C'est-à-dire ? Ah ! Qu'est-ce que c'est la stratégie SDF ? Mais je n'ai pas parlé de ça dans mon livre. Stratégie SDF, si je ne m'abuse, sidération, S, dissociation et fuite. Fuite mentale, d'accord. C'est un petit moyen de mémothérité. Vous avez lu la version chinoise, Steve ? Ah, on parle en chinois maintenant, d'accord. Mandarin, c'était du mandarin. Je ne m'attendais pas sur Beurre et Femme, il fallait me préparer un peu psychologiquement. Alors, effectivement, à travers mes recherches, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Et ça, je l'ai analysé en lisant des écrits de psychiatres qui parlent qu'effectivement, j'invite d'ailleurs les auditeurs à se rappeler d'une épreuve en particulier, quelque chose qui les a choqués. Et la première étape, comme le dit Steve, c'est la sidération. On est pétrifié. Pétrifié, on ne bouge plus. La deuxième étape, dans la seconde qui suit, c'est la dissociation. Et là, on regarde la situation un peu comme si on était étranger à son corps. En méta, quoi. Voilà, tout à fait. Et toujours pareil, très très rapidement, on passe en fuite mentale. Et en fuite mentale, c'est qu'on est en train de... On ne sait plus penser, on ne sait plus parler. Imaginons que quand on est petit, notre père, un peu violent, nous est grondé en plus pour quelque chose qu'on n'a pas commis. Alors, dis-moi ce que tu as fait. Et est-ce que tu peux... Comment dire ? Réponds, explique-moi. Et nous, on est... On peut... C'est pas qu'on ne veut pas répondre, c'est qu'on ne peut pas. Et cette fuite mentale, finalement, quand les psychiatres, on parle de fuite mentale, les énergéticiens, puisque voilà, mon travail, il a consisté à mêler le travaux, à faire ce pont entre la science, puisque je suis journaliste scientifique, et l'inexpliqué, comme Philippe, vous l'avez dit, ce côté petite fille de guérisseur, où quelque part, les mystères de la vie, moi, m'intéressent. Et le fait que la science ne puisse pas tout expliquer, ça m'intéresse beaucoup. Même si on ne le dit pas assez, aujourd'hui, la science commence à démontrer comment ça marche. C'est ça qu'il faut comprendre, de plus en plus. Vous avez interviewé quelqu'un qui s'appelle Philippe Bobola, donc vous pouvez googler. Ça ne s'invente pas. Oui, ça ne s'invente pas. Le langage des oiseaux, là, il est... Là, c'est même un aptonyme. Ah ouais, c'est un aptonyme. Bobola, Tamalou, Bobola. Oui, clairement, il est à sa place. Michel Tamalou, Fabrice Bobola. Honte-un-fils. Honte-un-fils, qu'il s'appelle. Guéris-toi toi-même. Non, donc, effectivement, Philippe Bobola, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi l'énergie... Pourquoi, voilà, pourquoi on perd de l'énergie chaque fois qu'on vit une épreuve. Pour finir, donc, ce que je disais sur la fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. Et l'âme, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement la conscience de soi, l'estime de soi, notre façon de penser, mais aussi le centre de notre énergie vitale. Et le centre de notre énergie vitale, le siège de l'âme, ce que disent les magnétiseurs, les chamanes, les guérisseurs, c'est au niveau du plexus solaire, donc entre les deux seins, au niveau de la poitrine. Et c'est un des systèmes nerveux centraux du corps humain. Et donc, en fait, cette énergie qui nous constitue, en fait, moi, j'avais besoin de savoir d'où elle venait. Et en interviewant Philippe Bobola, qui est effectivement docteur en physique, en biologie, chercheur sur le cancer, anthropologue, et bien, il m'a expliqué que notre corps, il est constitué de milliards de milliards de molécules. Chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, qu'est-ce que c'est ? 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% d'énergie et d'information. En fait, il y a le noyau, qui est tout petit, tout petit, tout petit, et dans nos atomes, il y a 99,99% de ce nuage électronique, donc ces électrons qui bougent dans un sens grâce à une information et qui bougent grâce à une énergie. Donc notre corps, c'est ça qui est très troublant quand même, il est presque 100 fois plus composé d'énergie et d'informations que d'autres matières. Et l'épigénétique dans tout ça ? Alors, ça, c'est pour effectivement expliquer que, donc, on vit une épreuve, on a perdu l'énergie. Ok, très bien. Mais pourquoi je vis une épreuve ? Et ça, c'était une vraie question. C'est-à-dire, pourquoi je tombe malade ? On est sur l'émission sur la santé. Pourquoi je vis une épreuve ? Bon. Eh bien, là, en fait, à travers ce livre, c'est 10 ans de recherche. À travers mes recherches, je me suis rendu compte que toutes les épreuves que l'on vit en tant qu'adulte, épreuve de santé ou épreuve tout court, ce sont des répliques de quelque chose qu'on a vécu dans notre petite enfance ou qu'on a hérité. Je m'explique. C'est-à-dire que, de 0 à 9 ans, on va vivre un certain nombre d'épreuves. Et comme on n'est absolument pas outillé, eh bien, ça nous fait beaucoup de mal. Notre corps essaie de nous protéger. Il nous fait partir de l'énergie pour nous éviter de devenir fous de douleur. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et comme le dit Carl Gustav Jung, le fondateur de la psychologie analytique, eh bien, c'est que tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, elle se reproduit. Et donc, si aujourd'hui, par exemple, imaginons, j'ai un rhume. Bon. Aujourd'hui, j'ai un rhume. Imaginons, eh bien, peut-être que c'est simplement la réplique d'une épreuve de ma petite enfance où il s'est passé quelque chose. Je vais donner un exemple. Le rhume, par exemple, dans la symbolique des maladies, statistiquement, le rhume, c'est en lien très souvent avec une confusion. On a peut-être rencontré quelqu'un avant. En fait, ça, c'est la psychoneuroimmunologie qui l'explique. Alors, expliquez-nous ce que c'est, parce que c'est une science qu'on connaît assez peu. Tout le monde connaît la psychoneuro, mais elle va réviser ce pour vous. C'est vrai. Tu m'avais fait une conférence dessus. La psychoneuroimmunologie, elle a prouvé que lorsqu'on vit une épreuve, notre système immunitaire s'effondre. Et c'est comme ça qu'on devient sensible aux microbes, aux bactéries et aux virus. En fait, s'il suffisait que les virus, les microbes ou les bactéries soient autour de nous, on serait tous malades, tout le temps. Qu'est-ce qui fait que certains tombent malades et d'autres pas ? Eh bien, tout simplement, grâce à cette psychoneuroimmunologie, on sait que la moindre petite épreuve va effectivement faire chuter notre immunité et nous rendre sensible à tous ces éléments pathogènes qui sont sans arrêt autour de nous. Donc, en ayant compris que c'est effectivement une épreuve qui me fait tomber malade, eh bien, plutôt que de dire « je suis enrhumée parce que je n'ai pas mis mon écharpe » ou « je ne me suis pas assez couverte », prenez l'habitude de vous dire « qui j'ai rencontré avant de tomber malade ? » « Qu'est-ce qu'on m'a dit qui m'a déstabilisé ? » Et surtout, comme ce sont des petites répliques, c'est-à-dire des choses qui reviennent sans arrêt, eh bien, il faut chercher l'origine. En fait, je compare souvent cette période de zéro ou nevant à un tsunami émotionnel. Et un tsunami, on le sait, après, il y a des petites vagues. C'est ce qu'on appelle les répliques. Donc, en fait, si je rencontre quelqu'un qui, dans la rue, me dit « Ouh là là, Natacha, t'as grossi, hein ? » Alors que je suis en train de perdre des poids, bon, je le prends super mal. Et puis, c'est une fille qui, en plus, j'aime bien et tout ça, ou un garçon que j'aime bien. Je suis dans la confusion, je tombe malade, j'ai un rhume. Bon. Eh bien, c'est tout simplement, probablement, la réplique de quelque chose que j'ai vécu quand j'avais peut-être trois ans, et que mon père m'a dit « Ta sœur est plus jolie que toi. » Ou « Ma tante. » Je n'avais pas les outils pour m'en libérer, pour faire les choses. Et donc, du coup, j'ai perdu de l'énergie. Et je n'avais pas aucun moyen de comprendre le message. Et en fait, ce qui se passe à nouveau avec cet ami I ou IE, eh bien, finalement, est la réplique d'une épreuve très ancienne. Et, donc ça, pour essayer d'évacuer, en fait, cette épreuve ancienne, je propose le protocole 9, donc dans le livre « Trouver ma place », qui est un protocole de consolation, qui est un protocole qui est basé sur le principe, en fait, de quelque chose qui a été mis en valeur par Giacomo Risolati, qui est un chercheur de l'Université de Parme et qui a mis en évidence les neurones miroirs. Tout à fait. Philippe est au courant, je vois. Mais c'est la base. La proche vicariante, les neurones miroirs, etc. Voilà, exactement. Et donc, pour nos éditeurs, pour savoir comment ça marche, tout simplement, imaginez que j'ai dans ma main une boule d'aluminium et que je vous la donne. Vous la prenez, et puis vous allez la mettre dans votre bouche et serrez fort les dents sur la boule d'aluminium. Ce n'est pas agréable. Est-ce que la boule d'aluminium y est ? Oui. Non ? Ah, non. Elle n'y est pas, là. Je la ressens. Mais c'est super que vous ayez des « oui », parce que pour vous, elle y est. Mais pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent, ils ont senti le picotement sur les gens. Oui, le truc pas agréable. On l'a eu. Oui, hein ? Bon. Et elle n'y est pas, la boule d'aluminium. Donc, en fait, notre cerveau, il ne sait pas faire la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Donc, le principe de ce protocole neuf, qui est un principe de consolation, eh bien, c'est de revisiter, en fait, l'événement douloureux. Mon père qui me dit « t'es moins jolie que ta sœur », par exemple, ou la tante qui fait une remarque désobligeante « ta robe est très moche ». Bon. Eh bien, en réembellissant cet événement douloureux, eh bien, mon cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé comme étant réel. Et du coup, ça va enlever cet événement. Et du coup, derrière, les répliques ne reviennent plus. Alors ça, c'est la première étape. Et on va... On ne fait pas d'autres protocoles avant le neuf ? Vous démarrez forcément avant le neuf ? Alors, ça dépend. C'est une bonne question. Non, parce que j'ai... Il est vigilant, hein ? Ouh là là, il ne faut pas que je dis n'importe quoi. On voit qu'il a lu le livre. Non. Ah, mais non, c'est balèze. Il le prend mal. Il le prend mal. Il le prend mal. Il a ta chat. Non, je le prends bien parce qu'il y a de la pub. Oui, c'est vrai. Je peux faire diversion, tu vois. Ouais, si, si, c'est important. Effectivement, la première des choses, c'est de récupérer son énergie. Mais effectivement. Mais le protocole neuf, on le fait quand on veut. À la limite, si on vit quelque chose de douloureux, on peut le faire. Mais effectivement, la première des choses, c'est effectivement de récupérer notre énergie. Et ça, c'est le protocole 5. Recouvrement d'âme suite à une épreuve. C'est un protocole, c'est un rituel chamanique que j'ai transformé en protocole. On n'est même pas obligé d'y croire pour que ça marche. Puisque moi, la première fois que je l'ai fait, je suis complètement dubitative. Et je me dis, mais il faut vraiment être naïf pour imaginer que de simples mots dit tout seul, ça va marcher. Moi, honnêtement. Et comme on le verra après la pub, c'est un résultat spectaculaire sur vous. Ah, ça c'est du teasing. Ah, mais c'est gentil ça de dire ça. Vous l'avez raconté plusieurs fois. Et quand j'ai entendu, je dis, ah ouais, quand même, c'est puissant. Il faut que j'essaye. Alors, quand on a de la chance, il faut le dire. Parce qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir Natacha Akalstrémé qui est avec nous. Et Steve qui est là. Donc là, c'est le choc des titans. C'est sûr. Intelligence collective. Nous ne sommes des titans que parce que nous sommes debout sur les épaules de géants, comme disait Jean-Captiste. C'est bien dit, c'est beau. Merci, en tout cas. Natacha qui vient nous parler de trouver ma place. Donc, 22 protocoles pour accéder au bonheur. On a commencé à parler des protocoles. Les protocoles sont des choses qu'on peut faire. Qu'on peut faire... Seul, de manière autonome. Avec une personne vivante ou décédée. Voilà, mais en tout cas, on le fait seul. Ça concerne une personne vivante ou une personne décédée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire. Tout seul, dans sa baignoire, à 2h du matin, si on veut. Il faut les faire et les refaire si on en a besoin. Enfin, sauf les enfants qui ne peuvent pas faire les protocoles. Alors, qui ne peuvent pas faire les protocoles de recouvrement d'âme. Sinon, tous les autres, ils peuvent les faire. Ils peuvent faire les autres. Oui. Natacha, j'ai une question sur la boulimie de travail. Est-ce qu'on voit beaucoup de gens qui sont boulimiques de travail ? Donc, boulimique, déjà, ça renvoie à beaucoup de choses. Oui. Et quand on est forçonné de travail, est-ce que ça fait appel à une blessure ? Ça fait appel à quelque chose ? Ça fait appel à quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne se rendent pas compte. C'est comme si c'était une fuite. Ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Alors, effectivement, il y en a beaucoup. Et ça désigne la blessure d'abandon qui, souvent, se transforme en blessure de rejet à l'âge adulte. Mais ça peut rester à l'abandon. Et la boulimie de travail, c'est un moyen que la personne a pour dire, pour se donner toutes les chances, en fait, d'être aimée par le plus grand nombre. Tout simplement parce qu'il y a une lacune d'amour, en fait, au départ. Et que cette blessure d'abandon, ce manque d'amour, on va aller le chercher. En fait, ça a créé, encore une fois, une fuite d'énergie. Et donc, on peut aller le chercher dans la boulimie alimentaire, dans les drogues, dans l'alcool, dans la cigarette. En tout cas, qui sont des leurres que le corps prend pour la possibilité d'avoir de l'énergie en plus. C'est le biohacking, en fait. C'est une espèce de biohacking. Voilà, complètement. Et pour d'autres, pour certains, ça va être le sucre ou l'alcool. Et pour d'autres, ça va être le travail. C'est le même processus. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup d'énergie parce que peut-être que je n'ai pas reçu l'amour que je souhaitais. Peut-être que, voilà, j'ai vécu cette blessure d'abandon. Et du coup, je vais essayer de remplir ce vide à l'intérieur de moi par quelque chose qui est comme un leurre, pour notre corps et pour notre âme. Et donc, voilà, cette boulimie de travail, elle veut clairement dire blessure d'abandon liée à l'amour. Et c'est plus le père, la mère ou on ne sait pas où c'est les deux en général ? Non, ça peut être le père, la mère, ça peut être les deux. Et ça peut même être quelque chose d'hérité par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure. Ah, là j'ai une autre question. Oui. Est-ce que, parce que je me suis rendu compte en lisant le livre, qu'on pouvait hériter carrément, ou choisir même ces blessures avant de venir au monde ? Alors ça, c'est une conception que chacun, on fera ce qu'il en veut. Bien sûr, on accueille toutes les conceptions. Voilà, merci de le présenter comme ça. C'est effectivement ma vision des choses, c'est-à-dire que notre âme, avant de s'incarner, décide d'un certain nombre de blessures en disant, allez, dans cette vie, je suis costaud, je vais me prendre l'abandon, l'injustice, la colère. Allez hop, on y va. Pour bien travailler, pour évoluer spirituellement. En espérant de s'en libérer. Et donc, toute la vie, on va n'avoir de cesse, en fait, de rencontrer des personnes et des situations, on ne le veut pas, mais parce qu'on a oublié ça de notre âme, mais qui vont nous faire travailler sur ces blessures, en fait. Et les premières personnes qui nous font travailler sur ces blessures, ce sont nos parents. Donc, nos parents, eh bien souvent, on les a choisis, non pas pour leur qualité, choisis entre guillemets, puisqu'on a oublié. On choisit ses parents. Voilà, mais on va les choisir pour leurs défauts et ce qu'ils vont nous faire vivre. Parfois, Philippe, ils sont transparents. Ah, transparents. Oui, ça nous ramènera à une autre émission qu'on fera avec Nadia et Bouga, Steve, puisqu'elle vous attend pour parler transparent dans les deux sens. Oui, mais transparent et bien sûr. Transparent. Transgénérationnel, notamment. Alors justement, par rapport à ça, effectivement, exactement comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a cette blessure qui se réplique, donc 0,9 ans, et qui se réplique sur l'ensemble de notre vie. Ce que l'épigénétique a montré, c'est qu'avant notre naissance, on peut aussi hériter des épreuves et des blessures qu'ont vécu nos parents. Imaginons que notre père ait vécu une guerre, ou des attentats, ou quelque chose de très dur et perdu une partie de sa famille. L'épigénétique, elle a réussi à montrer que l'enfant de cet homme... Non, déjà, l'homme, suite à cette épreuve, il y a une modification de l'expression de ses gènes. Ça, c'est la science dure qui le montre. La chose troublante, c'est que l'enfant de cet homme qui n'a pas vécu la guerre, et qui est peut-être né en France ou ailleurs, peu importe, on s'en fiche, eh bien, il a aussi une modification de l'expression de ses gènes. Vous parlez même des orphelins, des fois. Ah, pardon, des enfants adoptés. Voilà. Alors, le plus troublant, c'est que, déjà, le petit enfant de cet homme, le premier qui a fait la guerre, eh bien, il a, alors qu'imaginons, il a un mois, et il n'a même pas connu le grand-père qui est mort entre-temps. Il a aussi une modification de l'expression de ses gènes. Donc, c'est assez troublant. Et, effectivement, comme vous le dites, l'épigénétique ne l'explique pas, mais le démontre scientifiquement. Les personnes qui ont été adoptées ont également cette modification de la transformation des gènes, comme si on appartenait à une famille d'âmes. Et donc, l'enjeu, ça va être, je vis une épreuve où je suis malade. Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai rencontré ? Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Qu'est-ce que ça met en jeu comme épreuve ? Qu'est-ce que ça met en jeu comme blessure ? Je vérifie dans ma petite enfance si j'ai vécu déjà ce genre d'épreuve, si j'ai vécu ce genre de blessure. Je fais le petit protocole neuf de consolation pour me guérir de ce passé douloureux. Et, tout de suite, je vais aller chercher dans ma famille qui a vécu cette blessure, qui a vécu cette épreuve pour pouvoir m'en libérer. Et, avant de faire ce processus, en fait, de libération émotionnelle, je vais effectivement, comme vous l'avez dit, Philippe, récupérer mon énergie de telle manière à ce que toute mon énergie soit à l'intérieur de moi. Sinon, il y a une partie qui n'est pas informée par le protocole. Si jamais il me manque de l'énergie, et que je fais un protocole, le 7 par exemple, qui consiste à se libérer du fardeau émotionnel de notre grand-père qui a vécu la guerre, et bien, si je n'ai pas retrouvé toute mon énergie avant, il y a une partie de mon énergie qui n'est pas informée par ce protocole. Alors, attend, puisqu'on est sur l'énergie, est-ce qu'on peut prendre l'exemple des ex ? Un couple. Ok. Un couple qui s'est déchiré. D'accord. Par exemple. Bon. Donc, ça nous fait super souffrir, c'est ça ? Oui. Donc, alors, c'est nous qui sommes partis ou c'est l'autre qui est parti ? C'est l'autre qui est parti. C'est l'autre qui est parti. Alors, on va tout de suite se dire, fermez les yeux, comment je le vis ? Alors, je vais dire les 10 blessures que je propose. Il est énorme cet exercice que vous faites. Voilà. Alors, les gens peuvent se, en écoutant, peuvent se dire, voilà, je pense, et d'ailleurs ça peut être une épreuve comme ça ou une autre, peu importe. On ferme les yeux et on se dit, comment je vis cette séparation douloureuse que je subis ? Est-ce que je le vis comme de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice, de la colère, des peurs, de la tristesse, de la culpabilité ou de l'impuissance ? Et là, on voit ce qui résonne en nous. Voilà. On va en choisir deux ou trois. Et prenons, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire trahison, injustice, par exemple. Parfait. Voilà. Et on va se rajouter un peu même colère. Colère, oui. Non ? Ou tristesse. C'est mieux, colère ou tristesse ? Colère. Colère, allez. Mais garder l'injustice. On garde l'injustice. Injustice, trahison, colère. D'accord ? Alors, on a noté ces trois blessures. On va se demander, est-ce que j'ai déjà vécu de l'injustice, de la trahison et de la colère entre 0 et 9 ans ? Ben oui, avec mon père, tatatata, ok. Et avec ma mère, ah ben oui, quand elle m'a oublié à tel moment, j'ai trouvé ça très injuste, ou bien elle m'a séparé de mon frère, ou j'en sais rien, bon voilà. Donc là, on va faire le protocole 9 avec elle. Mais ce protocole 9, on peut le faire quand on veut, on n'est pas obligé. Tout de suite après, on va faire le protocole 5 qui consiste à récupérer notre énergie. C'est un reset énergétique. C'est un protocole de recouvrement d'âme suite à une épreuve. Reset énergétique. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'un petit copain qu'on a rencontré à 17 ans et qui nous a traumatisés, parce qu'il était fou furieux, par exemple, il nous a enfermés chez nous, et enfin, il nous a terrorisés, il peut, même si on pense qu'on a fait un travail, avoir encore un impact sur notre vie tous les jours aujourd'hui. Complètement. Alors, ça c'est une bonne remarque, effectivement. On va, avec lui, on va faire un protocole 6. Parce qu'il n'est plus là, lui. Oui, mais on va faire un protocole 6, parce que c'est déjà une réplique de quelque chose de plus ancien. En fait, j'ai parfois des personnes qui me disent, moi, mon premier grand amour, mon drame sentimental, j'avais 16 ou 17 ans. Et je leur dis, ça paraît énorme, mais c'est qu'une petite réplique de quelque chose qui a été vécu 10 fois, 100 fois plus durement, entre 0 et 9 ans. Donc, on fait le petit protocole, le reset énergétique, le petit protocole 5. Ensuite, une fois, tranquillou. Et ensuite, on va faire le protocole 6, qui est ce reset énergétique, ce recouvrement d'âme, suite à un vol d'énergie, auprès de toutes les personnes qui nous ont déstabilisés. L'ex dont vous parlez, Steve, a 17 ans, voilà. Celui qui vient de nous larguer, protocole 6 aussi avec lui. Et puis, on va aller chercher, chez nos parents, on va faire ce même protocole, le protocole 6+, parce que je dis 6+, Parce qu'il y a un deuxième... Voilà, il y a un deuxième volet, c'est-à-dire qu'on récupère l'énergie que nos parents nous ont prise, malgré eux, mais en plus, on se libère de leur fardeau émotionnel. Et on va se poser la question, est-ce que maman était heureuse en amour ? Euh, non. Ah, c'est une réplique. Maman, tu n'étais pas heureuse en amour, je ne suis pas heureux en amour non plus, je m'en libère comme je t'en libère. Est-ce que maman aurait préféré vivre seule ? Tellement oui. Maman, tu aurais préféré vivre seule que mal accompagnée, et moi, aujourd'hui, je suis triste de vivre seule. Ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère, etc., etc. Papa, est-ce que papa était heureux en amour ? Il aimait quelqu'un d'autre, et on l'a forcé dans sa famille à être épousée, parce que c'était les conventions, cette femme, et quelque part, au fond de lui, ce n'était pas la bonne. Il a pu transmettre une croyance limitante que l'amour heureux est impossible. Et on va dire, en faisant le protocole 6+, avec son père, « Papa, ta croyance limitante que l'amour magnifique est impossible, ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. » Et on va faire ce même travail, si on a les informations sur les grands-parents. Imaginons un grand-père qui est mort très jeune. Et bien, peut-être que la grand-mère, notre grand-mère, elle a pu, au fond d'elle, inscrire le fait que l'amour qui perdure et qui est heureux est impossible. J'ai des frissons, donc je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. On parle d'azur, énormément. Et bien, et donc là, on va faire... Je crois que c'était la climat. Très important pour toi. Et tu as pu me transmettre, malgré toi, que l'amour qui dure est impossible. Ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. Voilà. Et je liste d'en trouver ma place. Vraiment, tous les cas, dans les différents sujets que j'aborde, travail aussi, famille, etc., argent et compagnie, toutes les situations qui peuvent expliquer le fait qu'on soit en épreuve aujourd'hui. Voilà, Steve, nous recevons aujourd'hui Natacha Calestremé, qui est notre invitée, qui vient publier « Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur », c'est chez Albin Michel. Et longtemps, votre place, vous avez l'impression qu'elle n'était pas la bonne. Vous avez eu longtemps le sentiment que votre travail n'était pas respecté, vu, regardé. Vous êtes bien placé, Philippe, pour savoir qu'on s'était rencontré il y a trois ans et qu'à l'époque, c'était plus difficile. Et aujourd'hui, c'est vrai que mon audience a vraiment augmenté, tout simplement parce que je me suis libérée d'un fardeau émotionnel de ma grand-mère qui était complètement invisible. Ma grand-mère, je la découvre littéralement quand mon grand-père meurt. Avant, je ne la vois pas. Donc, je découvre ma grand-mère, et en plus une femme exceptionnelle, elle a 75 ans. Dieu merci, elle va vivre jusqu'à 95 ans, donc je vais la rencontrer 20 ans. Mais le jour où je découvre qu'effectivement, mon travail n'est pas mis en cause dans le fait que je suis invisible... Alors que vous travaillez beaucoup, hein. Il faut expliquer que vous réalisez des reportages, que vous écrivez des articles, des livres... Je précise pour les gens, le premier livre se vend à 1800 exemplaires, et après, normalement, un livre au bout de trois mois, voilà, ça y est, c'est terminé. Donc, tout joue contre lui. Il va se passer l'improbable, en fait. Et vous, vous l'expliquez très bien qu'en fait, il va se passer un switch presque énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas changé, je me suis juste libérée d'un fardeau émotionnel qui ne m'appartenait pas, et j'ai cherché dans ma famille toutes les personnes qui avaient été dans l'ombre de quelqu'un. Je me suis rendu compte, par exemple, que mon père avait été dans l'ombre de son frère, ma mère avait été dans l'ombre de sa sœur et de son frère, mon parrain était grand chanteur à l'opéra, mais n'a jamais eu le succès mérité. J'ai cherché comme ça toutes les occurrences qui pouvaient expliquer que j'étais dans l'ombre ou en tout cas invisible. Sans aller chercher plus loin, vous avez une sœur jumelle. Absolument. Donc, ça veut dire que moi, je nais avec une personne qui me ressemble physiquement comme deux gouttes d'eau jusqu'à l'âge de 18 ans. Trouver sa place quand on a un clone, au secours, quoi. Ce n'est pas évident. C'est vrai. Voilà. Et vous avez un mari qui a du succès et plus que vous. À l'époque. Oui, mais enfin... À l'époque. Pendant longtemps. Aujourd'hui, je vends plus que lui. Je n'ai pas honte de le dire. C'est vrai. Voilà. Comment il le vit d'être dans votre ombre, alors ? Non, il ne vit pas dans mon ombre. Je rigole. Non, non, mais il est fantastique parce qu'il m'a dit c'est ton tour. Prends ta place. C'est tellement mérité. C'est bon, ça. C'est fantastique, quand même. C'est incroyable. Ah, oui. Il m'a dit c'est ton tour, mais je suis tellement heureux pour toi. Stéphane Alix qui vient de sortir. Ah, vous pourriez l'inviter. Il vient de sortir un livre. Alix sur la mort. Non, non, non. Ça s'appelle Nos âmes oubliées. C'est sur l'amnésie traumatique. Allez, chiche. Chiche, Philippe, on l'invite ou pas ? Ah, oui. Non, mais franchement... Très chiche, je crois qu'il était sur la to-do liste. Il est sur la to-do liste. Mais on va le passer. Il va être écrit en noir sur la liste rouge. Voilà. Donc, oui, il est très respectueux. Et c'est ça qui est étrange. C'est qu'en fait, Stéphane a toujours été respectueux. Il m'a toujours mis en avant. Mais ce que vous expliquez très bien, c'est que quand même longtemps, vous avez vécu dans son ombre et on ne vous regardait même pas. Mais complètement. C'est-à-dire que je réalise des films, 31 films pour France Télévisions notamment. Et dans ma famille, on dit les films de Stéphane. Ce n'est pas rien de compter un film. Au secours. Au secours. Au secours. Donc, mais ce n'est pas la faute de Stéphane. Ce n'est pas la faute des journalistes. Ce n'est pas la faute de quiconque. C'est juste parce que finalement, je vis une épreuve qui me montre que je dois guérir de ma blessure d'invisibilité. Et alors, quand on fait... Parce que c'est une question que moi, je me suis posée pendant des années. Quand on fait tout pour et que ça ne marche pas, qu'est-ce que ça nous indique ? Eh bien, ça indique dans 99% des cas que c'est un héritage transgénérationnel. Et qu'effectivement, eh bien, dès qu'on se dit, je ne comprends pas, je fais tout pour gagner de l'argent, mais je n'y arrive pas. L'amour, voilà. Pour être connu dans mon travail, mais je n'y arrive pas. Ne serait-ce que pour avoir un travail, et je n'y arrive pas. Ou pour avoir un enfant, et je n'y arrive pas. Eh bien, ou pour être en bonne santé. En bonne santé aussi, c'est vrai. Eh bien, ça veut dire que c'est un héritage transgénérationnel, ce que l'épigénétique a montré scientifiquement, et qu'on va devoir chercher une épreuve auprès de nos parents, de nos grands-parents, s'il y a des informations. Et je dirais même arrière-grands-parents, à partir du moment où on a une information sur nos aïeux, ce n'est pas un hasard. Il y a un truc à comprendre, il y a un truc à glaner. Donc, si on a une info, et là, on va pouvoir faire des protocoles avec eux en disant, ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. Alors, comme vous avez de l'expérience, vous avez rencontré beaucoup de gens qui vous disent, mais moi, j'ai une famille secrète, et vous avez trouvé, je crois, un petit truc pour pirater la connaissance quand on ne peut pas avoir accès à ça. Alors, complètement, parce que c'est vrai que parfois, il y a plusieurs choses à faire. La première, en commençant à faire les resets énergétiques dont je parlais, donc protocoles 5 et 6, qui permettent de récupérer notre énergie, notre âme, ce qui fait qu'on est soi-même, est tellement heureuse, exulte finalement qu'on soit en bon chemin vers la guérison, et s'arrange pour nous faire venir, alors tout d'un coup, on va tomber sur le journal de notre père, qui était planqué dans un endroit, dans un grenier complètement improbable, et puis, voilà, ou une vieille tante qui va dire, « Ah, mais tu sais, mais ta mère, elle a fait une fausse couche, c'est l'information qui nous manquait pour résoudre notre problème. » Donc, à ce moment-là, être très attentif aux signes, aux micro-signaux, une petite phrase dans un film, un titre de journal, tout ça, quoi. Complètement. Et la deuxième possibilité, c'est effectivement de demander à une énergie plus grande que nous, de se relier à quelque chose de plus grand que nous. Donc, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler comme on veut, en fait, les guides, c'est plus grand que nous, on sort de notre égo, et on leur demande de l'aide, en fait, on est tous reliés. C'est Linus Pauling, qui est prix Nobel de chimie et prix Nobel de chimique, qui a dit, « La vie, ce ne sont pas les molécules, la vie, ce sont les liens entre les molécules. » Et donc, c'est les liens entre nous. Et donc, en se reliant à plus grand que nous, on va demander, merci, de me faire comprendre ce qui s'est passé dans ma vie, pour que je puisse m'en libérer. Vous les appelez les alliés dans l'invisible, en fait. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui ont mal au dos ? Ah, ça a été mon problème, j'ai eu une double hernie discale, dont je me suis libérée en mois et demi, sans intervention chirurgicale, double hernie discale. Eh bien, en fait, souvent, cette blessure, statistiquement parlant, encore une fois, ça veut dire, j'en ai assez de ne pas recevoir le bénéfice de tout ce que je mets en place, de tout ce que je donne aux autres. J'en ai plein le dos, ça c'est la sagesse populaire, voilà, de faire tout ce qu'il faut pour, et de ne pas en recevoir les bénéfices. Donc, on va, dans un premier temps, parler à son corps. C'est le protocole 3, qui permet, en fait, de rassurer notre corps en disant qu'on a compris le message. Voilà, j'expliquais tout à l'heure, en début d'émission, que nous sommes énergie et information. Ce protocole, finalement, c'est, on parle à son corps, et qu'est-ce que c'est, ces protocoles ? Ce sont des mots, donc de l'information, dits avec une certaine intention, donc une certaine énergie. Ça touche 99% de ce qui me constitue, et c'est pour ça que ça marche. Et, donc, on va pouvoir expliquer notre corps qu'on a compris le message, le dos, ok, je ne suis pas assez mis en valeur par rapport à tout ce que je donne, ou on ne me remercie pas assez, je vais comprendre ce que ça veut dire dans ma vie, et qui est-ce qui a peut-être beaucoup donné, peut-être qui est mort, il s'est crevé à la tâche, etc., ou qui a beaucoup donné, et qui a tout fait pour les autres, et qui n'a peut-être pas reçu ce qu'il souhaitait, et faire des protocoles avec cette personne, et tu peux enlever mon problème au dos, parce que je vais m'en libérer émotionnellement. Et la deuxième chose à faire, qui est le protocole 3, et là c'est un processus chamanique très simple, c'est d'imaginer que, comment dire, on avale un animal chamanique volontaire, un animal totem, et qu'on va avaler, qu'on va aller mettre dans, à l'endroit où on a mal, pour soulager, comment dire, la douleur ? Alors, les gens cartésiens, ils vont pouvoir dire, mais qu'est-ce que c'est, c'est n'importe quoi, il faut quand même rassurer les gens, en disant que le corps médical, certaines personnes l'utilisent, le docteur Patrick Lemoyne, par exemple, il a eu une fois, une dame qui avait un cancer à l'estomac, et il lui dit, c'est quoi votre activité principale ? Elle dit, la couture. vous allez imaginer que vous reprisez votre, comme vous reprisez une choutet, l'estomac, et comme, ce qu'on a dit tout à l'heure, les neurones miroirs, la personne, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu, et ce qui est imaginé comme étant réel, c'est comme s'il avait fait de la microchirurgie, et au bout d'un mois, il n'avait plus rien. Milton Erickson, qui s'est auto-soigné, et tout le monde disait, non, il ne marchera jamais, etc. Et il s'imaginait en train de courir, etc. Et il auto-réparait son corps, et tout le monde disait, mais c'est un peu sûr. Alors, il faut aller voir un médecin, quand même, bien évidemment, on va voir un médecin, c'est la première des choses, ne serait-ce que pour enlever la douleur, parce qu'on ne peut pas travailler sur l'énergie, si on souffre, et pour enlever les éléments pathogènes aussi. Donc, première chose, médecin, et ensuite, pour éviter que le problème ne revienne, eh bien, on travaille sur l'énergie. Comment passer de la stratégie SDF à la stratégie ? I feel good. Donc, vous voulez dire, comment on fait pour bien se sentir, pour se sentir bien, c'est ça ? comment on fait pour exploser, en fait ? Eh bien, on va essayer d'être en harmonie avec les autres, et en harmonie avec soi-même, en se libérant, déjà, en récupérant notre énergie, et en se libérant des fardeaux émotionnels. Philippe me disait tout à l'heure, en rentaine, qu'il trouvait que j'avais bonne mine. Non, je ne vous ai pas dit ça, je vous ai dit que le succès rendait beau, et que vous aviez énormément rajeuni. Bon, c'est adorable. Non, et c'est vrai, et ça se voit, et vous pourrez constater, puisqu'on a fait un entretien avec vous, il y a trois ans, vous regarderez les deux vidéos, et vous verrez, voilà, elle a fait de la chirurgie esthétique, de la pensée, de la pensée, la chirurgie esthétique, de l'énergie éthique. La chirurgie esthétique, ça ne donne jamais ce résultat-là. C'est pas comme ça. Les rites sont toujours là, ça, il n'y a aucun doute, mais par contre, c'est vrai que je me sens mieux dans ma peau, et ce que je souhaite, en fait, à tous nos éditeurs, c'est qu'effectivement, ils se libèrent de leur fardeau émotionnel, ils récupèrent leur énergie, et c'est comme ça qu'on se sent bien. Et ça permet, en plus, de voir les épreuves autrement, et même les gens qui nous font du mal. Si la personne, puisqu'on parlait tout à l'heure de la rupture amoureuse, si la personne qui nous a fait tant de mal sur le plan amoureux, finalement, nous permet de nous reconstruire, d'évacuer des épreuves qu'on a vécues dans notre petite enfance, et surtout, celles que l'on a héritées, et qu'on se redresse, qu'on se sent bien, et qu'on est mieux que jamais, finalement, d'une certaine manière, cette personne nous a aidés. Vous vous dites que les ex, c'est pas une bonne idée. Pour toutes celles et tous ceux qui envisageraient de se remettre dans un moment de nostalgie avec leur ex, vous vous dites que c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que c'est pas une bonne idée ? C'est intéressant, ça. Mais en fait, bonne idée ou pas, c'est pas tellement l'idée... Parce qu'il y en a, ils n'arrivent même pas à se séparer. Mais d'un point de vue énergétique, la personne qui nous a fait mal, elle nous a pris beaucoup d'énergie, et en fait, on prend pour un amour inconditionnel le fait qu'elle a une partie de notre énergie à l'intérieur de soi. Et donc moi, si jamais j'ai pas... Il me manque de l'énergie. Imaginons, Philippe me fait du mal. Ok. Bon, je perds de l'énergie... Très simple à imaginer, je veux dire. Et il récupère... Je peux commencer par toi, si vous voulez ? Oh, voilà. Et donc, il y a de mon énergie qui est à l'intérieur de Philippe. Je pars, l'émission est terminée. Oui. Et je me dis, mais... Il me manque quelque chose. Il me manque un truc. Bon, en fait, il me manque de l'énergie. Et moi, je l'interprète en disant, Philippe me manque. Oh, c'est énorme. Et quelque part, je vais même dire, j'aime Philippe. Mais pour expliquer aux gens, c'est que le principe, ça consiste quand même à récupérer l'énergie que je vous ai prise. Voilà, c'est-à-dire qu'à travers le protocole 6, je vais récupérer cette vampirisation énergétique que quelqu'un qui me fait souffrir, finalement, malgré lui, il m'a pris de mon énergie. Et moi, l'idée, c'est que je récupère l'énergie que quelqu'un d'autre m'a prise. Exactement. C'est ça, le truc. C'est exactement. Le truc repose, effectivement, sur je récupère l'énergie que tu m'as volée, je fais en sorte que tu récupères l'énergie que quelqu'un d'autre t'a volée. Et j'ai rajouté même une phrase pour lorsqu'on a des enfants, je fais en sorte que l'énergie que j'ai prise à mes enfants, parce que dès qu'on souffre, on prend de l'énergie à son entourage, je fais en sorte que mon enfant récupère l'énergie que je lui ai prise malgré moi. Et on l'a tous fait, moi la première. Même si les enfants peuvent vous prendre beaucoup d'énergie aussi. C'est une conséquence. C'est parce qu'on leur en a pris avant. Mais ça, Philippe, c'est le sujet d'une autre émission, parce que là, c'est trop puissant. On appelle ça un cliffhanger. Comment finir pour être réinvité ? J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est moi, c'est de moi, Philippe. J'ai déjà entendu ça quelque part. Trouver ma place, vous allez voir, c'est passionnant. Le livre est énorme, on le reconnaît. Il y a 22 protocoles pour accéder au bonheur. Donc, vous les faites. Il y a un protocole pour chaque situation. Vous les faites à la maison et vous les refaites si besoin. Oui, ça, c'est bien de dire ça. On va citer votre éditeur qui doit être très content. Il s'appelle Albin Michel. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Steve. Merci, Philippe. Vraiment, c'était génial. Merci, Steve. À bientôt. Très bientôt avec un nouvel invité. C'est promis. C'était Fanalix. Fanalix. On aura sa version à lui. Exact. On va lui prendre son énergie, tu sais. On va le vampiriser. On va le vampiriser. Intellectuellement. Intellectuellement. Bien sûr, intellectuellement. Et après, on lui rend. On lui rend. De l'amour. On est comme ça. Très belle journée santé sur Bord FM.